Bonjour à tous, Tania du Khet T28 et Vait Chanabshuta. Par rapport à ce que nous avons étudié hier, concernant même un aliment autorisé doit être les chemchaïnes pour Dieu, sinon il faut nettoyer l'âme quand elle monte après cent vingt ans. Ad Mourazak continue à dire la chose suivante, mais pour des paroles futiles, de manière permise, c'est-à-dire, Kégon par exemple, un mérite, un ignorant, un n'est-à-dire qu'il ne peut pas étudier, donc pour lui cette parole en soi est permise, il n'est pas une parole interdite, ce n'est pas du lâche-nard à la médisance, il n'en fera rien, c'est juste une parole futile, auquel normalement devrait passer son temps à étudier la Torah, Mais il ne peut pas. Il devra purifier son âme de cette impureté-là, par cette clipa de paroles futiles, à l'idée d'une purification qui s'appelle le Kafakela. Le Kafakela c'est quand l'âme, c'est expliqué dans le Talmud, est jetée d'un bout du monde à l'autre bout du monde, c'est-à-dire d'Erette Israël de la Sainte Terre, d'Erette Israël en dehors d'Erette Israël. C'est une souffrance pour l'âme du fait qu'elle sent la douche à la Sainte Terre, puis après elle est rejetée en dehors. C'est-à-dire que même une parole, si c'est une parole autorisée, ce n'est pas une parole interdite, ce n'est pas une médisance à l'achonar, mais c'est une parole futile auquel il aurait pu à la place étudier la Torah. Même en ignorant, il ne peut pas étudier, ce n'est pas en ses capacités. Néanmoins, il devra quand même se purifier. Avalmele, d'ibourima-sourim, des paroles interdites, comme la raillerie, de la médisance, etc. Ça fait partie des trois qui l'hypote un pur entièrement. Il devra descendre au purgatoire, donc une finition plus sévère afin de mieux nettoyer, puisque c'est quelque chose de permis, mais qui a quand même une certaine impureté. Donc, on demande, c'est nécessaire de l'élever, c'est nécessaire de la purifier. Mais si c'est quelque chose interdit, il n'y a pas le choix que d'avoir ici quelque chose de plus grave afin de nettoyer de ces impuretés. Pechaïn est ainsi. Mishéb Shalrasokba Torah Vasebidvarim Tehilim. Celui qui a la possibilité d'étudier la Torah il s'occupe de choses futiles. Enkafakela Lévadomoyil. Le Kafaakela non plus uniquement ne peut l'aider les nafs chauds pour son âme, les marques ou les accres afin de nettoyer, la purifier. Rakhon Hashimcha Mourim, seulement des punitions sévères. Shemani Shimalbitu Torah Vifratut, qu'on punit pour avoir annulé des moments d'étude de Torah en particulier. Milva Adonechaklali, à part la punition générale, le Kholbitu Mitvatase. Pour toute annulation de mitzvah positive, le fait qu'il n'ait pas appliqué une mitzvah positive alors qu'il aurait pu le faire, C'est-à-dire que même si la parole n'est pas interdite de parler elle-même, mais il y a ici une interdiction, un iso, une interdiction, ce qu'on appelle le Bitu Torah. Annuler un moment d'étude de Torah. On aurait pu étudier la Torah, il ne l'a pas fait. Donc là aussi, ça rentre dans la catégorie d'enfreindre une interdiction. Ou au moins ne pas avoir accompli une mitzvah positive qui était entre ses mains. D'étudier la Torah, il ne l'a pas fait. À ce moment-là, le Kafakela ne sera aussi pas suffisant. Et il aura un Gehinom, un purgatoire. Alors ce Gehinom la Mourazakin explique, c'est Gehinom Shelschel, qui est un purgatoire de neige. Parce qu'en général, on parle de feu. Le purgatoire, c'est le feu. Mais le feu, c'est sur une mauvaise action. Parce qu'une mauvaise action, c'est-à-dire qu'il y avait une chaleur. Une chaleur qui venait pour accomplir cette mauvaise action. Donc ce sera réparé également par une chaleur, par le feu. Par contre, ici, il s'est abstenu de faire une mitzvah positive. Comme la Mourazakin explique, Mahmat Hatzot, une fainéantise. Donc ça vient d'une froideur. Alors le Gehinom aussi, le purgatoire sera un purgatoire de neige, de froid. Et ainsi, celui qui s'occupe de sagesse profane. Ça fait partie de choses utiles. Mais il y en a fond de la Torah concernant la faute d'annuler des moments d'étude de Torah. Comme c'est écrit dans les lois de Talmud Torah. L'impureté des sagesses des nations est encore plus grande que les paroles futiles. Puisque l'avons dit que les sagesses des nations, celui qui s'occupe de sciences profanes, c'est à perdre son temps. Il aurait pu étudier la Torah à la place. Mais là, Alain Mourazakin explique qu'il y a quelque chose encore de plus grave. Il n'y a pas d'autre, car il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre. Uniquement les attributs qui sont la base du souffle sain dans son âme divine. pas l'impureté de la clipa neutre dans ces choses futiles qui viennent du fondement du roi le mauvais qui a dans cette clipa dans son âme animal comme nous avons parlé précédemment mais pas ces forces de sagesse, compréhension, connaissance c'est à dire ces forces intellectuelles qui sont dans son âme puisque ce sont des choses d'ignorance parce que même un sot ou un ignorant peut parler ainsi c'est expliqué ici que par une parole futile il ne rend pas un pur ces forces intellectuelles uniquement comme cela de Moazakien l'avait dit dans le premier chapitre cela vient du fondement du roi de l'air, du souffle c'est quelque chose qui n'a rien donc cette catégorie là de son âme qu'il rend un pur mais il n'a pas touché ces forces intellectuelles par contre par contre quand il va étudier des sagesses profanes là ça entre dans ses forces intellectuelles et automatiquement même son niveau de compréhension et ses forces intellectuelles sont pris par cette science profane qui sont tombées là-bas quand les réceptacles se sont tombées là-bas sont brisées comme c'est connu pour ceux qui connaissent les choses profondes il est expliqué dans la Kabbalah en effet que par le quand les réceptacles se sont brisés à part la lumière dans le monde de Thau il y a eu ces grandes lumières que le réceptacle ne pouvait accepter ne pouvait prendre ils se sont brisés et les débris sont tombés dans le holamatique ou dans le monde de la réparation c'est-à-dire notre monde nous avons le devoir de les réparer de les arranger nous avons le devoir de réparer ces ustensiles ces réceptacles qui se sont cassés en effet où ils sont tombés dans le monde de la Klippa toutes les sciences étrangères sont réellement de l'arrière de la Khochma de la Kdusha donc de la sagesse de la sainteté qui est descendue dans la Klippa par Shvirata Kili par ces obstacles qui se sont brisés par ces réceptacles qui se sont brisés donc il y a deux choses ici quand il étudie ces sagesses profanes ces sciences profanes ce n'est pas uniquement les attributs le Yesod Aroar ce souffle qui le rend impur mais c'est force intellectuelle donc c'est quelque chose de beaucoup plus élevé dans son âme qu'il touche mais plus que ça l'admourazakine explique également que c'est descendu ici de la Khochma de la Kdusha de la sagesse du niveau de Khochma de la sagesse de la sainteté du niveau de la Khochma du niveau arrière c'est descendu par le Shvirata Kili par ces réceptacles qui ont été brisés c'est à dire que quand la Touma l'impureté touche uniquement les Midot en fin de compte le cercle et les forces intellectuelles pourront éclairer les Midot les attributs les sentiments du coeur mais quand le cerveau lui-même est devenu impur qui va pouvoir élever les Midot qui va pouvoir élever tous ces sentiments intérieurs du coeur donc en touchant le cerveau les Khabad les niveaux force intellectuelle dans son âme c'est là où il rend impur les forces profondes de son âme certes elles peuvent être quand même utilisées les Shem Shamaim pour le nom de Dieu c'est pour ça que le Moazza qui conclut et dit il en fait une hache pour couper du bois comme le pucheron c'est à dire c'est son gagne-pain il va prendre une science étrangère bien sûr puisqu'il a besoin de gagner sa vie c'est à dire afin qu'il puisse se nourrir largement pour servir Dieu ou bien il sait s'en servir de ses sciences pour le service de Dieu pour la Torah c'est à dire il pourra étudier plus tranquillement il pourra mieux prier puisqu'il sait qu'il a son gagne-pain de manière large ou bien il utilise cette science pour le service de Dieu et là c'est la raison pourquoi Maïmonide et Nachmanide et d'autres grands sages se sont occupés de ses sagesses étrangères de ses sciences profondes c'était pour le service de Dieu donc c'est vrai que si c'est juste pour apprendre une science profane en plus on rend les forces les plus profondes de notre âme par contre si c'est nécessaire pour le service de Dieu si c'est nécessaire pour pouvoir se nourrir pour son gagne-pain ou bien tout simplement pour le service de Dieu il va l'utiliser pour la Torah etc à ce moment là il n'a pas de profit dans la science elle-même puisque cette science qu'il va certes étudier mais il va le faire pour le service de Dieu donc là la chose est différente bonne journée à vous pour le service de Dieu